Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, c'est un bonheur de vous retrouver dans l'infiltré. Alors, quoi de beau au programme cette semaine ? Pour commencer, je vous propose de consommer différemment et d'apprendre à réparer vos objets. Et croyez-moi, faire des économies par les temps qui courent, ce ne sera pas du luxe. Et ça, ça se passe du côté de Paris-Nier-Lévêque. Ensuite, cap sur Guessella, on ne fera pas d'omelette sans casser des œufs. Du coup, les vététistes seront à leur guidon, les nordiques à leur bâton et les pédestres à leur basket pour une rando à la bonne franquette. Ensuite, le club Culture Sport Loisirs fête sa 30e exposition en grande pompe et vous plonge dans la magie de la photo. Et pour finir, on sera donc à l'Arge de la Nature avec qui on est copains comme cochon. Et là, vous ne vous demanderez pas si c'est du lar ou du cochon parce qu'il sera vraiment question, évidemment, de célébrer le cochon. Pourquoi ? Parce que tout est bon dans le cochon. Mais pour l'heure, on part où ? Eh bien, on part à Paris-Nier-Lévêque. Allez, c'est parti. Entre nous, est-ce que ça vous est jamais arrivé d'être hyper attaché à un objet, du matériel électroménager, un outil et d'être totalement député quand du jour au lendemain, il s'est arrêté de fonctionner ? Eh bien là, ce que je vous propose, c'est de consommer différemment et d'apprendre à réparer vos vélos, votre matériel informatique, votre électroménager, vos jouets, vos vêtements. Bref, ça se passe ici à Paris-Nier-Lévêque. Suivez-moi, c'est parti pour le Brico solidaire. Donc nous, voici arrivés à Paris-Nier-Lévêque. Je suis avec Françoise, co-présidente du Centre socioculturel Rabelais. Bonjour, Françoise, ça va bien ? Bonjour, oui, ça va très bien, merci. Alors, nous sommes ici pour le Brico solidaire. Qu'est-ce que le Brico solidaire ? Alors, c'est une action qui est menée par le Centre social depuis maintenant 4 ans. C'est notre 7e édition. L'idée, c'est de pouvoir réparer, recycler au maximum les objets de la vie quotidienne pour lutter contre l'obsolescence des différents outils qu'on utilise. Et puis aussi de faire une information sur l'écologie. Donc, on mène ces deux actions sur un temps fort qui s'appelle le Brico solidaire, soit le samedi, soit le dimanche. Et on tourne sur notre territoire, le sud-est de Manceau, dans les cinq communes, pour sensibiliser à ces questions-là. Et puis aussi pour mobiliser les habitants du territoire sur cette action. Ils peuvent venir ici, bricoler, réparer et participer eux aussi à cette action au quotidien. Devenir eux-mêmes bénévoles et gagner en compétences, en savoir-faire. Donc, c'est un petit peu l'idée de ce partage de savoir-faire ensemble sur une journée. Alors, justement, là, je vois que les gens arrivent. Il y a un pèse-personne, enfin une balance. Alors, ça sert à quoi ? Alors, on s'est inspiré des Repair Café. Notre première édition, on l'a faite avec l'association Elix en 2018. Et en fait, ça nous permet de peser les objets qui arrivent, de voir ce qui a été réparé, ce qui a été réparable et ce qui est obsolète. Et en fin de journée, de se dire qu'on a sauvé tant de kilos de matériel. Et de valoriser auprès de nos bénévoles, des citoyens et des élus aussi, cette action pour qu'on continue à être dans cette démarche de préserver notre environnement et nos outils. Il y a un fleurilège de choses aujourd'hui. Vous proposez, parce que j'ai vu, il y a de la couture. Expliquez-nous. Oui, alors il y a de la couture, du tricot, il y a des électroménagers. Ça, c'est notre gros stand parce qu'on arrive toujours avec des grilles-pains, des aspirateurs, cafetiers, tout ça. Il y a aussi de l'informatique. S'il y a un problème avec un virus, il y a quelqu'un pour vous informer. Il y a aussi un conseiller en numérique. Il y a des associations locales, donc NAPAPA sur l'écologie citoyenne et Brett Lépin avec une association cadre de vie. On a à l'extérieur de la soudure, de la réparation de vélo, des réparations moteurs 4 temps de temps. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et une gratuiterie aussi, une gratuiterie qui est mise à disposition au centre de la salle. C'est pas mal du tout tout ça. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on aille voir dans un premier temps, justement, tiens, peut-être l'électroménager, parce que ça, ça parle à tout le monde, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Alors je vois qu'ils sont déjà très, très actifs. Alors j'ai peut-être... Bonjour, bonjour. Je m'adresse à qui ? Je m'adresse à vous. Alors bonjour, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors je viens de récupérer un gris-pain. Monsieur me dit, je ne sais pas quelle est la panne, donc on va commencer à la démonter. Après, une fois que j'aurai vu l'intérieur, on va regarder quelle est la problématique. On va brancher. S'il y a un problème électrique, on va chercher la panne électrique. Si c'est un problème mécanique, on va le retrouver assez facilement. Alors vous avez besoin de quoi comme outil, par exemple, pour procéder ? Des petites pinces, des tournevis. On est équipés de... Bon, ce sont nos outils parce que nous sommes bénévoles. On vient avec notre matériel. Avec le bricot solidaire, ils investissent aussi les consommables pour qu'on puisse les utiliser. Donc on est tous issus du monde du bricolage de toutes sortes. Il y a des gens qui sont spécialisés en électronique. Nous, c'est couteau suisse, touche-à-tout, mécanique, électromé... Voilà, oui, et puis qu'ils puissent se démonter. Moi, ce que je préfère, c'est démonter. Mais vous remontez, rassurez-moi, après. Alors on démonte, on remonte. Et ce qui est intéressant, c'est que la panne soit trouvée. Alors on démonte surtout avec la personne qui apporte l'objet. Et s'il a bien compris le procédé, il arrive à remonter. Alors monsieur, il va falloir être observateur. Alors pourquoi ce gris-pain ? Vous y tenez particulièrement votre gris-pain ? Pourquoi ne pas en racheter un ? Oui, bien sûr, mais bien sûr qu'on en a racheté un. Mais Brico solidaire, c'est la deuxième fois, parce que je suis élu de Paris-Yen-Lévesque. Et c'est la deuxième fois qu'on accueille Brico solidaire sur la commune. Donc c'est avec plaisir qu'on les accueille. Avec plaisir aussi qu'on vous accueille pour transmettre aussi l'information, parce que c'est important. Et le faire réparer, d'une part, c'est aussi apprendre à réparer ces petites électroménagers. Est-ce que c'est un cadeau, justement, vous y tenez particulièrement ? C'est un cadeau de mariage, mais il a 40 ans. Il a 40 ans ? Oui, mais c'est une très bonne marque, mais on ne va pas le dire. Mais voilà, il fallait le faire réparer pour pouvoir le donner après. S'il marche, on le donnera. Et à Brico solidaire, maintenant, on peut donner soit des objets, des vêtements. Vous allez pouvoir le voir en faisant le tour des stands. Et puis c'est une très, très bonne action. Quel est votre petit nom à vous, au fait ? Jean-Pierre. Jean-Pierre, il faut regarder. On vous a dit de regarder, Jean-Pierre. Bien sûr, je suis là pour ça. C'est bien, je vous laisse regarder. Merci, Jean-Pierre. On va continuer notre petit tour. Alors là, c'est un ghetto blaster, j'ai l'impression. Là, on est plutôt sur... Ils ont l'air très, très affairés. Bonjour ! Est-ce que je peux vous embêter deux secondes ? Ah bah oui ! Alors... On a besoin de démonter un poste au radio, là. De quelle époque ce poste au radio ? Il n'est pas tout neuf. Il a au moins, je ne sais pas, une cinquantaine d'années, peut-être ? 40, 50 ans ? Et alors, vous, c'est votre parti, vous connaissez, vous maîtrisez le sujet ? Pas vraiment, mais moi, je regarde pour l'instant, là. Je la regarde. Je m'adresse à ceux qui sont en train de faire. Alors, selon vous, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, cet appareil, il n'est pas alimenté. En fait, il ne s'allume pas. Donc, on cherche à vérifier que l'alimentation est bonne à l'intérieur. D'accord. Donc là, du coup, vous êtes en train de démonter, j'imagine ? De démonter. Donc ça, c'est souvent la phase la plus délicate, parce que naturellement, on n'a pas de plan, on n'a rien. Donc, il faut trouver comment il est monté. Écoutez, j'espère que vous allez pouvoir lui redonner vie à cet appareil, parce que c'est quand même sympathique. Merci. Bon courage. Merci beaucoup. Bon, Françoise, alors là, on a vu un petit peu l'électroménager. Puis, je pense qu'on va peut-être aller faire un petit tour du côté de tout ce qui est informatique et tout, parce qu'il y a pas mal de monde qui galère avec les histoires d'informatique. Oui, oui, oui. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir ici le conseiller numérique qui est dans le département et qui, sur notre territoire, peut venir conseiller. Donc, ça permet aussi de donner de l'information aux personnes, de se dire, il y a des personnes ressources sur le territoire vers lesquelles je peux aller. Donc, ça, c'est intéressant de travailler en partenariat avec eux. L'informatique, des bénévoles qui viennent proposer aussi des fois d'autres logiciels que Windows, par exemple Linux. On travaille aussi avec cette association locale. Ici, Georges, avec le rétro gaming, il s'amuse à... Il va vous l'expliquer. Il s'amuse avec ses ordinateurs. Bonjour, c'est vous, Georges ? Ah non, c'est plutôt moi. Ah, c'est vous ? Ah ben, pardon. Je vois quelqu'un sur... Bonjour, Georges. Comment ça va ? Très bien. Et vous ? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de rétro gaming ? Donc, en fait, au lieu de jeter des vieux ordinateurs, on peut les utiliser pour faire quelque chose d'autre. Et donc, une des choses les plus simples, c'est des anciens jeux. Donc, à partir d'écrans d'ordinateurs qui sont défectueux, on récupère l'écran. On peut récupérer aussi des vieux ordinateurs d'entreprise où, au jour d'aujourd'hui, sont souvent donnés. Les alimentations également. Donc, à partir de là, on peut profiter du fait qu'en France, il y a deux personnes, disons, qui font des programmes qui permettent d'intégrer des anciens jeux. Et donc, à partir de là, on peut émuler ou simuler d'anciennes consoles de jeux pour tout le monde, pour les enfants et autres. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, Georges. C'est super. Quelle bonne idée. Ça évite de jeter les vieux ordis. Et alors, il y a une dimension écologique aussi. On en a parlé au début de... Oui, oui. Sur notre territoire, on a des associations qui animent ces idées-là. Et notamment, Napapa, avec Franck, qui va pouvoir vous proposer un petit peu sa sensibilisation du jour. Bonjour, Franck. Ça va bien ? Oui, ça va bien. Alors, expliquez-nous. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ? Donc, moi, je représente l'association Napapa, Nature, Paysage et Patrimoine. On a proposé deux thématiques aujourd'hui. Les énergies citoyennes. Donc, comment on peut, en fait, tout à chacun contribuer aux énergies citoyennes avec plusieurs approches, juste financièrement. Participer à un projet qu'on mettra en place en local ou bien même si vous avez un toit à proposer. Donc ça, c'est pour la partie énergie citoyenne. Et sinon, on propose également une thématique sur le covoiturage. En fait, en Pays de Loire, on peut profiter d'aides financières pour faire du covoiturage. Et aujourd'hui, au niveau de l'association, parmi les quatre propositions d'application, on en a sélectionné une et on en utilise une depuis le mois de septembre. Et donc, on veut partager un petit peu notre expérience et puis montrer qu'en fait, on peut augmenter la part de participation de covoiturage. Ce qui est bien pour notre environnement. Écoutez, merci, Franck. Merci mille fois. Je crois qu'il y a des choses qui se passent dehors, n'est ce pas, Françoise ? Oui, alors dehors, nous avons nos bricoleurs, soudure, deux temps, quatre temps et vélo. Bon, on va aller voir ça. On y va. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom ? Moi, c'est Guy. Enchanté, Guy. Alors, qu'est-ce que vous faites, Guy ? Eh bien, je fais le réglage de vélo. D'accord. Et puis, là, j'ai une chambre à air qui était complètement déficiente. Donc, on change la chambre à air. Et puis, malheureusement, il y aura du nettoyage aussi. Puis, on va faire des réglages dérailleurs, freins. Puis, on fait une vérification des éléments de sécurité, évidemment. Voir si tout est bien réglé, bien réglé. Voilà. C'est formidable. Vous êtes un coutumier du vélo ? Je pratique depuis une trentaine d'années le vélo. Donc, puis, mes premiers vélos, on se les montait nous-mêmes à mon époque. Parce que, voilà, je ne suis pas la première. Mais non, mais non, mais non. Vous êtes très jeune, Guy. Vous êtes frais. Vous êtes frais comme un gardon. Il y a un autre monsieur là qui bidouille avec des tournevis. Alors, et vous, qu'est-ce que vous faites ? Bonjour. C'est quoi votre petit nom ? Hervé. Enchanté Hervé. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, nous, on entretient. On essaye de régler, de nettoyer les moteurs de temps. Donc, là, par exemple, les tronçonneuses, des broussailleuses, tondeuses. Voilà. Donc, moi, je suis un amateur. Mon camarade est plus professionnel. Donc, j'apprends avec lui, à son contact. Très bien. C'est mon apprenti. Vous êtes très outillé, en tout cas. Tournevis, il y a tout ce qu'il faut. Clé à molette, clé. Voilà. On a même le poste à souder. On a fait une petite expo avec le panneau. S'il y a besoin, on peut souder une pièce aussi. On a tout ce qu'il faut. Formuleux. Il ne voulait pas parler, le chef, mais maintenant, il parle de loin. On peut même mettre le feu. On a un briquet, on a de l'essence. Non, les pyromanes, merci, merci beaucoup. Alors, Françoise, bon... Ils sont de bonne humeur, nos bricoleurs, c'est sympa. C'est génial. Et alors, il n'y a pas que ça, parce que j'ai cru voir une haie ou je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a François qui présente une haie Benges, c'est une haie de bois mort. Au lieu de l'emmener son bois à la déchetterie, on fait une haie. Et cette haie, elle va s'auto-générer. Elle va redevenir une haie vivante avec des petits animaux, des plantes qui vont pousser. Et voilà, on est au cœur de ce qu'on propose, d'écologie et du recyclage. Fabuleux. Est-ce que vous avez des petites choses à nous annoncer ou on a un prochain brico solidaire ? Oui, on a un prochain brico solidaire au mois de juin à Saint-Marc-doutier. Donc, regardez bien les dates. Je crois que c'est le 4-5 juin. 4-5 juin, ok. Donc, il faut vérifier quand même. Oui, il faut vérifier. On vérifie où ? Sur le site François Rabelais, mais après sur les réseaux sociaux. Mais oui, sur le site, on a une page Facebook, on a Twitter, on est à la... Bon, génial. Donc, 4-5 juin, vous avez compris, un nouveau brico solidaire. Vous pouvez réparer vos outils, enfin tout, vos jouets, vos vélos. Bon, c'est formidable. Merci Françoise. Nous, on file. Oui, super. On va guesser l'air pour la random lettre. Ça va être sympa. Allez, amusez-vous bien. Merci Françoise. Merci Françoise. Merci Françoise. Merci Françoise.